Musique 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 Soirée ciné Pizza Domios Oh ouais Domios C'est sûr C'est sûr moi j'ai plus de deux minutes Musique 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 Bonjour tout le monde J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi Aujourd'hui nous sommes mardi 18 décembre et il est 9h30, et oui 9h30 C'est rare en pleine semaine Mais voilà j'ai pris ça cool Aujourd'hui Chéri est officiellement en vacances C'est son premier jour de vacances donc du coup Voilà il était là pour gérer aussi Donc comme c'était lui qui allait conduire Stécie A l'école J'ai fait le marre d'un petit peu en plusieurs J'ai profité moi aussi des vacances de Chéri Donc du coup ça fait pas longtemps Que je suis préparée, ça fait peut-être une demi-heure Trois quarts d'heure que je suis Habillée et que j'ai fini Je viens juste de finir de déjeuner J'ai fait une petite graisse mat Enfin une petite hein Parce que je me suis réveillée quand même à 7h05 Oui Pour faire un bisou à Kim Avant qu'elle parte Même si elle m'a dit mais pourquoi t'as pas dormi Avec la nuit que t'as passé la nuit dernière Mais voilà je ne peux pas C'est pas possible Il faut que je leur dise au revoir Avant qu'ils s'en vont Surtout quand je la revois pas du midi Donc je la revois pas qu'avant le soir Donc voilà J'ai besoin de lui dire bonne nuit Et de lui dire bonne journée Donc voilà J'ai profité aussi J'ai récupéré de ma nuit d'avant Qui était compliquée Ça m'a fait du bien de dormir Je suis vite Je me suis vite endormie Et j'ai dormi tout d'une traite Ça m'a fait du bien Alors quoi de prévu aujourd'hui Déjà les enfants ont ouvert leur petite case Et aujourd'hui C'est soirée ciné Pizza nomios Dominos A chaque fois je confonds avec mon tapis Mon tapis de marche Donc oui C'est soirée ciné à la maison On va aller chercher des pizzas Enfin on va aller nous chercher des pizzas Chez Dominos Ils adorent les pizzas chez Dominos Surtout celles avec Vous voyez dans la croûte Il y a du fromage là Donc voilà Alors ils étaient contents ce matin Quand ils ont ouvert leur case Surtout que c'est Déjà c'est quelque chose Qui est pas récurrent chez nous Tout ce qui est resto et tout Vous le voyez C'est très rare Et puis en plus C'est en pleine semaine Donc souvent quand on fait quelque chose C'est le week-end Donc là voilà Ça met un peu de 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 fête Dans la maison Voilà Donc du coup chérie Va essayer de nous trouver Un petit film pour ce soir aussi Faut pas qu'il oublie Et du coup Ma menu Il y aura pas grand chose Parce que Enfin au menu Il y aura pas Enfin en recette Il y aura pas grand chose Il y aura pas beaucoup de cuisine Dans ce vlog-ci Puisque ce midi C'est des sandwiches Fil américains Qui sont déjà faits Et ce soir du coup Moi c'est les pizzas Donc je n'ai pas besoin De les faire Et au niveau du dessert Je pense qu'on mangera Vous voyez les mousses Si on a encore faim Les petites mousses Les petites verrines Que j'ai encore au frigo Quand j'ai fait la bûche Que j'avais fait Les petites verrines à côté Donc voilà Je pense que Ça sera Cool au niveau Cuisine Je sais pas J'ai peut-être envie De faire un truc Mais je verrai Je verrai en fonction Du temps qu'on a Si je fais un truc en plus Et puis il faut que je trouve quoi C'est compliqué une journée Pour moi sans cuisine Mais bon Cet après-midi On a un après-midi Bien quand même chargé Puisqu'on voudrait aller faire Quelques achats pour Noël Profiter que les enfants Sont à l'école Que Chéri est en vacances Pour finir Et essayer de boucler Un petit peu A mon avis On n'aura pas fini aujourd'hui Mais pour boucler Une bonne partie des cadeaux Des achats de Noël Donc voilà le programme Autrement Journée cool Puisque nous sommes mardi Et qu'il n'y a strictement rien Aucun rendez-vous Rien du tout Bon Alors là Je vais aller rejoindre Chéri Il est en haut Il est en train de faire Un petit peu de tri De rangement Il profite de ses vacances Pour ranger un petit peu Des trucs qu'on avait mis Dans la chambre Comme je vous avais dit Vous voyez les cartons Après il faut les monter au grenier Et moi c'est une chose Que je ne peux pas faire Et comme il n'y avait pas encore eu le temps Donc du coup Il est en train de faire ça Donc je vais aller voir avec lui Et en même temps On en profite Pour faire un petit peu de tri Dans tout ce qui est déco de Noël Vous voyez A chaque fois on change Mais il y a des choses Qu'on a depuis le début Et qui ne sont plus du tout à mon goût Et que je sais très bien Qu'on ne remettra pas Donc on va faire ça Et puis moi Il faut que je passe mon aspirateur J'ai enlevé mon vernis aussi A mes ongles Donc je ne sais pas Souvent Quand vous mettez du gel Du vernis gel Comme ça Les premières poses Elles ne tiennent pas beaucoup Donc ce n'est pas à cause De la prothésie Ou quoi que ce soit C'est juste parce que Il y a une couche de gras En fait sur l'ongle Et il faut le temps Que cette couche de gras S'enlève C'est la couche protectrice Comme on a sur notre peau Mais du coup En fait les premières poses Ne tiennent pas bien Donc je vous le dis Au cas où Parce que souvent On va une première fois Chez une prothésiste Et on se dit C'est quoi ce travail là Mes ongles ça n'a pas tenu Et en fait Conte non non C'est normal Donc souvent Il devrait même le dire En fait Dire que la première pose Ne dure pas longtemps Moi c'est moi qui le fais Mais voilà Comme ça fait Depuis cet été Que je ne l'avais pas fait L'ongle Était revenu gras En fait Donc là il faut Qu'il redevienne poreux Pour que le gel puisse accrocher Donc du coup J'ai ça aussi à faire Mais je ne pense pas Que je le ferai aujourd'hui Je pense que je le ferai plus demain Et ça a tenu à peine une semaine Il commençait à s'écailler Et moi quand il commence à s'écailler C'est plus fort que moi Je l'enlève avec mes dents J'arrête pas Du coup voilà J'ai tout limé J'ai dit comme ça Parce qu'après J'ai risque d'arracher mon ongle Donc voilà Mon chéri m'a cassé Une de mes bougies Donc ça aussi Il va falloir qu'on y ait un chéri C'est les bougies Vous voyez les bougies d'action Qui s'allument Avec la petite télécommande Et en fait Avec la déco D'habitude Ils sont sur ma table basse Avec la déco de Noël J'ai un petit peu tout changé Et je crois que je ne les ai pas posées Au bon endroit Voilà Pas du tout Mais oui La maison elle n'est pas assez grande Il y en a qui ont des grosses fesses Hé chéri Et qui ont du mal Donc du coup voilà Elle est toute cassée Elle ne tient plus debout Et puis tout s'est dessoudé Et tout Donc voilà Mais elles vont vraiment bien Ces bougies Bon après J'ai tendance à Ne pas les allumer en fait Donc je devrais peut-être En acheter des normales Peut-être que je les allumerai Plus facilement Parce que là Les piles s'usent Et puis j'oublie d'en remettre Mais bon Allez bref Je vais travailler un petit peu Je vais déjà passer mon aspi Faire un petit peu de rangement Et puis Et puis moi Je pense que ça va être Une journée cool et relax Puisqu'il n'y a pas de cuisine Il n'y a rien du tout à faire Ma chérie Ouais Il va falloir regarder aussi Pour les pizzas Voir Si on ne peut pas les commander Je pense qu'on peut commander Sur Internet On va vers ça Je vais regarder ça Comme ça Si on peut aller directement Les chercher Tu vois Sans Internet Bon allez Il est bien au courant Ah chérie Ah Allez go Allez à tout à l'heure Voilà ménage fini J'ai monté aussi la vidéo d'hier Donc le vlog d'hier Ça va Je m'attendais à pire C'est pas trop décousu Ça va à peu près Et semblant de rien Je pensais que ça aurait été Une vidéo toute courte Et en fait compte Bah non J'ai quand même Un vlog de presque 30 minutes Donc Donc voilà Ça c'est fait Donc c'est en train de se Pouf pouf Compresser Mon logiciel est en train de travailler La chérie est partie Faire un aller-retour Jusqu'à la poste Pour poster La facture de l'orthodentiste À Angel Pour qu'on soit plus vite Remboursé Parce que c'est vrai Que c'est quand même 800 euros pratiquement Tous les 6 mois Qu'on paye L'orthodentiste Je pense que là C'était la dernière fois Qu'on payait Je me souviens plus Bon après on paye Mais c'est remboursé Par notre mutuelle Donc ça sort pas vraiment De Voilà C'est On est une bonne mutuelle Donc Voilà Et ensuite Il est parti aussi De faire un aller-retour Jusqu'à notre banque Parce qu'on avait Quelques chèques à poster Dont Angel surtout Il y avait eu son anniversaire Donc quand c'est comme ça Il y a des gens Il lui file des chèques Et comme on lui dit Bah on le met sur ton compte Comme ça Ça lui fait des sous Pour lui plus tard Son permis Ou voilà Ce qu'il voudra faire Donc du coup Il est parti faire ça Comme notre banque N'est pas dans le Dans notre ville On a tendance à Accumuler les chèques Parce qu'on n'y va jamais Donc du coup Voilà On a profité Il est parti Faire ça Donc là après Là Stécie ne devrait plus tarder A rentrer Il est pratiquement déjà midi On va manger On va aller déposer Stécie Et on va sûrement Aller faire 2-3 magasins Voilà On va aller voir Pour Des cadeaux Alors les filles Ça va Je sais C'est Angel C'est compliqué Je trouve Un ado garçon Surtout qu'Angel Voilà À part les jeux vidéo Le pc Enfin voilà Il n'y a pas grand chose Qui l'intéresse Donc c'est dur Mais bon Je vais trouver Mais ce qu'il y a C'est qu'il faut lui trouver Un truc qui lui plaît Mais bon On va se creuser la tête Et on va y arriver Allez go Moi je vais Je vais taper la fiche recette D'hier Les haricots à la florentine Et faire la miniature Et le petit texte Que je mets en barre d'infos Vous mettre en lien La fiche recette Que je mettrai sur la page facebook Voilà Je n'ai pas fini Mais je voudrais tout finir Tout boucler Pour pouvoir ne rien avoir à faire cet après-midi Ne plus rien avoir à faire cet après-midi Et du coup J'avais dit que j'aurais fait une recette Et voilà Je ne sais pas Peut-être tout à l'heure On verra Après comme Stacy finit à 4h30 Donc les magasins On va y aller de 1h30 A 4h30 Donc du coup après Je n'aurai plus rien à faire Bon allez Je vais boire mon petit café Et oui encore du quissé Avec le sirop de vanille Que j'ai acheté hier C'est vraiment très bon Et je vais travailler Tout à l'heure Bon voilà Stacy vient d'entrer Chérie aussi Donc du coup On va manger ce midi Sandwich fil américain Et peut-être petite soupe Pour moi si j'ai encore faim Parce que je me suis quand même Fait un sandwich J'ai l'habitude c'est rare Mais là oui J'avais envie de faire l'américain Donc Et ensuite on va leur déposer Stacy On va aller faire les magasins Chérie Hein ? Ouais Ouais Ah t'as ta photo de classe Ouais La fameuse photo Qu'on n'était pas prévenue Je ne sais pas si vous vous souvenez là Et Où elle était en tenue de sport Où elle avait sport Alors en fait Ils sont tous en tenue de sport Voilà Ils sont tous en jogging À part ceux qui Voilà Autrement voilà Et tous pas très bien coiffés Machin et tout Mais bon C'est pas grave Du coup on a pris que la photo de classe On n'a pas pris la photo individuelle Parce que Heureusement Voilà Elle était toute décoiffée Avec des cheveux en pagaille Et tout Donc Hein ? Bon allez On va manger Toutala Chérie est partie reconduire Stacy à l'école Au collège Elle finit à 4h30 Il va repasser par la maison Me prendre Et on va aller faire du coup Les quelques achats Qu'on a besoin En espérant qu'on trouve C'est compliqué Je trouve Les cadeaux d'ado Hein ? Surtout quand Vous avez des ados Qui vous donnent pas d'idée Parce qu'ils vous disent Bon je te fais confiance maman Voilà je veux une surprise Oui c'est gentil Je le comprends Parce que moi aussi J'adore les surprises Enfin ça dépend des surprises Vous me connaissez Mais voilà Je Alors Kimberley c'est facile Stacy J'ai une petite idée Parce que Kimberley Elle touche à tout Elle aime tout Maquillage, parfum Voilà c'est une fille Donc Hein ? Et puis Les trucs Travaux manuels Je sais Mais Stacy Elle a doré il y a quelques mois Les trucs manuels et tout Et là maintenant Voilà Elle le prend un peu Exemple sur son grand frère Et elle a un peu trop souvent Sur le téléphone Et la télé Donc il va falloir aussi Même ça que Pendant les vacances Je passe un petit peu des limites Parce que J'ai l'impression Qu'elle fait que ça En fait maintenant Voilà Donc du coup J'aimerais bien Qu'elle reprenne goût A ses activités manuelles Ouais Et Angel par contre Pour Là c'est ce moment De la complication C'est dur dur Hein Eh bon on va trouver On va trouver Et puis chérie Lui quand on lui demande T'as une idée pour ton fils T'as une idée pour Oh Je sais pas moi Voilà Il fait confiance aussi à sa femme Puis il faut qu'on trouve aussi D'autres petits cadeaux aussi Pour les filles Les machins et tout Il y en a certains Où je fais une enveloppe C'est plus simple Mais pour les petits Voilà c'est mieux quand même Un petit cadeau C'est ma machine Que vous entendez Elle est sur le mode essorage Allez go Je vais aller mettre mes chaussures Parce que chérie Il va arriver Je serai pas prête Il va râler Allez à tout à l'heure Voilà on vient d'entrer Il est 16h30 Enfin 16h20 Chérie est partie chercher Les filles à l'école Donc quand je dis fille C'est Stacy Et sa copine Parce que les deux grands Kimmerley et Angel Le finissent à 18h Voilà Alors chérie Va y aller chercher aussi Parce que comme vous savez J'aime pas qu'ils rentrent tous C'est la 18h Angel a été à vélo ce matin Mais je voulais pas qu'ils rentrent à vélo ce soir Je Voilà déjà en bus Je ne veux pas Alors en vélo encore moins Bon il était pas très content Il aurait bien voulu Que rentrer à vélo Mais comme je lui ai dit Voilà J'aime pas trop Il y a tellement de En plus nous on a quand même Un bout de route Quand on a un affaire Avec des routes Qui sont quand même Il doit passer par une route Qui est vachement fréquentée En fait avec des Avec beaucoup de circulation Et voilà Il y a tellement de fous En fait Je préfère que chérie Aille le chercher Puis c'est vrai qu'en vélo Ils sont pas forcément Très visibles Et tout Bon bref Voilà C'est mon côté maman Un peu trop Voilà je sais Mais bon Donc bref Voilà Donc du coup On a été faire les magasins Avec chérie Je vous ai pas filmé Parce que je voulais pas Que les filles puissent voir Ce que j'avais acheté Et qu'elles auraient Le moindre doute Sur le magasin Parce que si elles voient le magasin Elles vont savoir très bien Où est-ce que je vais Et comme elles regardent les vlogs Je peux pas vous dire Les cadeaux Comme je vous dis Elles regardent les vlogs Et j'ai vraiment pas envie Qu'elles tombent dessus Donc du coup On vous dira tous les cadeaux Qu'on a acheté Tout ça Après Noël En fait Voilà Ça servira plus à grand chose Mais bon Donc on a trouvé le cadeau Pour Stécie J'ai trouvé Enfin on a trouvé le cadeau Pour Stécie En fait Pour Stécie Je dois On s'est arrangé Avec ma belle-mère Et la marraine de Stécie Pour que ça soit nous Qui achetons le cadeau Qu'elles vont offrir Parce que Stécie Voulait des choses Un peu trop Voilà Et j'avais pas envie Qu'elle fasse 40 000 magasins Ou qu'elle trouve pas Ou qu'elle soit dans l'embarras Et tout Donc comme j'ai dit Ça sera plus simple Que ça soit moi Qui l'achète Que mon fils Et les sous après Et que voilà Parce que Stécie Voulait vraiment Quelque chose à déballer Elle voulait pas l'enveloppe Elle voulait quelque chose A déballer C'est vrai que le jour de Noël Et puis elle est encore petite Elle a 11 ans Donc du coup Donc du coup voilà C'était plus simple Et ma belle-sœur A fait la même chose Avec le fiel de chéri Il voulait aussi Quelque chose D'un peu plus spéciaux Donc elle l'a acheté Elle nous l'a filé On s'arrangera Pour l'argent aussi Donc voilà C'est plus simple comme ça Je trouve qu'on est Plus à même en fait De trouver le cadeau Qui est approprié A nos enfants en fait Voilà Puis voilà Stécie voulait vraiment Quelque chose Comme là Il y a une chose Je pensais le trouver Et je ne l'ai pas trouvé Donc pourtant On a fait quelques magasins Mais on ne l'a pas trouvé Donc du coup je crois Que je vais devoir le commander Sur internet Je pense qu'on va le faire Assez vite avec chéri Donc j'ai trouvé Le cadeau sûrement Que sa marraine va lui offrir Ou sa mamie Enfin une des deux Pour Stécie Je pense qu'elle va être contente Parce que C'est un moment Qu'elle en voulait Et on n'en trouvait pas Donc voilà Ensuite J'ai trouvé le cadeau Pour Kimberley Donc c'est pareil Je pense qu'elle va être contente Donc ça c'est le cadeau Que nous nous lui offrons A Noël Il me reste le cadeau Donc Un cadeau à Stécie A commander Le cadeau que nous Nous allons lui offrir C'est pareil Je ne l'ai pas trouvé Mais bon je pense Je sais ce que je veux Je pense que je risque De le trouver Voilà On va On va le trouver Par contre Angel Je n'ai pas trouvé Et je suis vraiment dans l'embarras Parce que je ne sais Vraiment pas Quoi lui acheter C'est vraiment compliqué Je trouve pour un garçon Ado Je vais allumer Parce qu'il fait On fera aussi Les petits cadeaux En fait dans la famille On fait Noël Dans la famille A chéri Donc avec ses soeurs Ses parents Et on a pris l'habitude De s'offrir Des petits cadeaux D'assiette Enfin voilà C'est des tout petits cadeaux D'une petite somme En fait D'une somme modique Juste pour échanger Quelque chose Et qu'on ouvre quelque chose Donc il me reste aussi Ces petits cadeaux là A acheter Mais comme on va sur l'île Sûrement vendredi Je vais les trouver là J'en suis sûre Voilà Donc voilà pour Le point cadeau Ça avance un petit peu A la fois Donc après Pour moi et chéri Voilà On n'a pas l'habitude De s'offrir des cadeaux Ça arrive Mais c'est pas une habitude Qu'on a Donc Je sais pas Je sais pas S'il y aura un échange De cadeaux ou pas Ça dépend si je tombe Sur quelque chose Que pourrait plaire à chéri Ça dépendra de Et puis voilà Vous savez un chéri Il n'est pas trop Enfin Je vous l'avais Expliqué déjà Pour mon anniversaire Il sait pas Ça le met dans l'embarras En fait D'acheter un cadeau De quelqu'un Parce qu'il n'y arrive pas Donc Souvent c'est moi Qui le fait Et là Voilà Du coup on avait pris L'habitude Depuis qu'on a les enfants En fait Le budget cadeau Part pour les enfants Et nous On s'achète Des trucs Entre deux Donc voilà Pour moi Noël c'est plus Pour les enfants Que pour les adultes En fait Voilà Donc c'est pas forcément Prévu Qu'on achète Quelque chose Qu'on s'achète Quelque chose Mutuellement Et puis oui C'est vrai Comme je vous disais Un moment Je parlais du robot Et tout Mais si vraiment Je dois me l'acheter Ce qui est encore Un gros Un gros point d'interrogation Parce que je ne sais Vraiment pas Je pensais au compagnon De Moulinex Mais je ne sais vraiment pas Si je vais l'acheter C'est vraiment Voilà J'y réfléchis vraiment Et si je dois l'acheter Ça ne sera sûrement pas Mon cadeau de Noël De chéri En fait Ça sera comme ça En fait Donc voilà Surtout qu'en plus On s'est acheté aussi Le tapis Il n'y a pas longtemps Aussi Que j'avais dit Que c'était mon cadeau de Noël A l'avance Mais voilà C'est souvent des trucs Comme ça en fait Qu'on fait Comme avec l'appareil photo Que chéri me l'avait acheté A l'avance Bon il a fini par m'acheter Autre chose Mais en fait chéri Il ne sait jamais quoi acheter Donc du coup Souvent c'est moi Qui prends l'initiative De me dire Vas-y tu peux m'acheter ça Donc du coup Il n'a plus cet effet surprise Machin et tout Et il ne sait pas quoi en fait Il ne sait pas le faire Donc du coup Pour éviter Cet embarras Au moment de Noël Et tout Ben voilà On se consacre Sur nos loulous Bon moi Je vais me boire un café Je vais attendre chéri Il ne devrait plus tarder arriver Et après Il faut que Il faut que je mette La vidéo en ligne Donc le vlog Que j'ai compressé Tout à l'heure Donc je vais faire ça Et puis après Il faut qu'on voit aussi Pour commander les pizzas De ce soir Puisque c'est Pizzadomios Et j'avais dit Que j'aurais fait une recette Mais du coup Comme il est déjà 5h Presque 5h Il est 4h30 Je ne sais pas trop Je vais réfléchir Je vais déjà Prendre mon café Prendre Il me reste encore De la brioche Elle commence à durcir Donc il faut que je la mange Et donc Je vais prendre la brioche Un petit peu fin Avec un café Et Je vais mettre la vidéo en ligne Et je vous Rep parle après A tout de suite Bon ça y est J'ai trouvé la recette Que je voulais faire Recette de saison Une recette que je voulais Vous partager depuis un moment Là le fait que j'ai un petit moment de libre On va la faire Comme je dis C'est une recette de saison Parce que c'est la recette Qu'on voit dans tous Les films américains De Noël C'est la boisson de Noël Nous on l'a fait Tous les ans A cette période Donc comme je ne l'avais pas encore fait Voilà On va rectifier le tir Donc Je vais essayer de le dire Sans bégayer Le nom anglais C'est egg Nog Je l'ai bien dit chérie Avec mon accent Très bien Bref Ou Je préfère la version française Lait de poule C'est plus facile C'est plus facile C'est plus prononçable Pour mon palais Avec un chouette accent anglais Voilà Donc du coup C'est la recette du lait de poule La recette Comme je vous ai dit C'est la recette Qu'on fait tous les ans C'est notre boisson de Noël C'est la boisson un peu Donc c'est riche quand même C'est réconfort C'est bien quand Voilà Mais bon De temps en temps Quand on a froid Oui Alors moi je vais la faire De deux versions Parce qu'en fait logiquement Il y a de l'alcool dedans Alors moi comme les enfants Aiment bien Et qu'ils en boivent Je ne vais pas mettre d'alcool Dans ma version là Et ce que je ferai C'est que dans les verres Pour moi et chérie Parce que nous On boit de l'alcool On n'est pas des enfants Enfin même si Il y a des adultes Qui ne boivent pas d'alcool Mais après Il y a de l'alcool Mais c'est vraiment minime Parce que dedans Je vais rajouter Les partasses Allez les partasses Chérie Je ne crois pas Que je marcherai très droit Donc du coup Je disais En fait dedans Logiquement il y a du bourbon Ou du whisky Et du rhum Donc ce que je vais faire C'est que je vais faire La version sans alcool Et dans les tasses Pour les adultes Je rajoute un petit peu Une cuillère à café De bourbon Enfin une cuillère à soupe De bourbon Et une cuillère à soupe De rhum en fait Dedans Voilà Comme ça les enfants Ils peuvent en boire Et les adultes aussi Ça fait plaisir aux deux Qu'est-ce qu'il y a chérie ? Il y a du bourbon dedans Ouais il y a du whisky dedans Du whisky Enfin du bourbon C'est pas la même chose Ouais Je sais Et moi je bois pas de whisky Donc du coup C'est pas bon le whisky Enfin comme ça Je n'arrive pas à le boire C'est des C'est trop fort Et trop sec Pour moi Ça manque de sucre Mais là comme il y a du sucre Ça me va Bon allez go Donc du coup Je vais diviser la quantité Par deux De ma recette Parce que Je veux pas en faire Une quantité Voilà S'il faut j'en referai Là c'était vraiment Parce que j'avais envie De cuisiner Et que J'avais envie de vous partager Une recette aussi aujourd'hui Alors Il y a des oeufs Bien sûr Donc logiquement C'est 6 Moi du coup J'en ai pris que 3 Parce que je veux diviser La recette par 2 Il faut 100 g de sucre Là du coup Moi j'ai pris que 50 g de sucre 750 ml de lait Je vais ne prendre Que 375 ml de lait Il va falloir De la muscade De la cannelle Alors c'est au goût Ça en fonction de vos goûts Vous pouvez en mettre plus Ou en mettre moins Moi vous savez Qu'à la maison La cannelle Ça passe pas trop Donc j'en mets Juste Ce qu'il faut Pour parfumer Sans que ça soit trop présent Voilà Il faudra un petit peu de sel De la crème Liquide Entière Donc comme c'est ce que je vous ai dit C'est riche Et ensuite De la vanille liquide Un clou de girofle Et oui c'est bizarre Mais voilà C'est les épices de Noël Donc on y va Vous allez voir C'est très simple Donc du coup Là j'ai mon lait Donc les 375 ml de lait J'ajoute de la muscade Que je râpe dedans Donc c'est au goût J'en avais déjà râpé un peu dedans Donc c'est au goût de chacun Comme je dis Après vous goûtez Si vous voyez qu'il n'y en a pas assez Vous rajoutez Je vais mettre un clou de girofle Dedans Et de la cannelle Alors logiquement C'est un quart De cuillère à café Moi je mets un huitième Parce que j'ai divisé ma recette Par deux Outrement il faut mettre Encore plus de muscade Et deux clous de girofle Si vous faites la recette entière Et je vais mettre ça Sur le feu Un feu moyen Si vous l'avez déjà râpé Moi c'est avec là C'est des noix de muscade Si vous l'avez déjà râpé C'est à peu près Une demi cuillère à café De muscade Voire Si vous divisez par deux Un peu moins Donc un Un quart Voilà Bon Je mets ça sur le feu Donc en attendant qu'on l'échauffe On va mettre le sucre Avec Les jaunes Donc j'ai trois jaunes Comme j'ai divisé la recette par deux J'en ai que trois Et 50 grammes de sucre On mélange Juste mélanger Hop Pas besoin de blanchir Ou quoi que ce soit Et c'est tout On met de côté On réserve Pendant que l'échauffe Parce qu'après On va les rajouter dedans Bon voilà J'ai ajouté Une cuillère à café De vanille liquide Dans mon mélange d'œuf Logiquement c'est une cuillère à soupe Mais là comme je vous ai dit J'ai divisé la recette par deux Dans la fiche recette Que je vais vous faire Comme d'habitude Vous allez avoir la quantité Les quantités Pour un litre de lait de poule Là comme je vous ai dit Moi j'ai fait que La moitié Et je ne vais pas mettre l'alcool Directement dans la recette Alors que dans la fiche recette Il sera avec l'alcool Après vous pouvez faire comme moi Vous pouvez très bien l'enlever Et la faire Et le rajouter après dans les verres C'est pour que mes loups puissent en boire Et puis du coup Je ne fais que la moitié de la recette Parce que Comme je ne mets pas l'alcool dedans Ça va moins se conserver Que si on met l'alcool Directement dedans Donc je préférerais en refaire S'il faut la semaine prochaine Au moment de Noël Ça va très vite à faire Donc le lait chaud On va Ouh c'est un peu chaud Je vais prendre Un torchon Je vais prendre la recette Oui mais à mon avis C'est encore de la pub Voilà Et du coup On va verser Le lait chaud Dans les oeufs Et on va le remettre Sur le feu Hop C'est ça C'est de la pub Donc je verse Un peu de lait chaud Directement Hop On va mélanger tout de suite Et hop Je vais remettre Dans la casserole Et on va remettre sur le feu Pour faire un tout petit peu épaissir Alors ça va épaissir Sans épaissir énormément Parce que ça fait un peu La consistance d'une crème anglaise En fait Ça ressemble un peu En même temps A une crème anglaise En fait Parce que C'est un peu Les mêmes ingrédients A part qu'il y a Les épices en plus dedans Ouais Je vais épaissir ça Sur le feu Je vais épaissir tout en mélangeant Pour que J'ai l'impression d'avoir un gros rayon de soleil Là vous voyez Non non C'est pas le soleil Pas dans la maison Bon alors Hop On va allumer Peut-être qu'il aura moins Un peu mieux Non il y a encore là Ou c'est ma lumière d'ange A vous de voir Maman Faut que je la cache avec ma tête Voilà C'est mieux Donc je disais Je mélange un petit peu En même temps Pour éviter que Les oeufs se Toagulent Et une fois que ça sera épaissi Alors comme je vous ai déjà montré Avec la crème anglaise On trempe une cuillère On fait un trait avec notre doigt Si ça ne se rassemble pas C'est que c'est bon C'est cuit Hop Et je pense que Que c'est bon Et c'est bon Je vais regarder Encore un petit peu Après il faut aimer les épices Parce que c'est vrai qu'il y en a quand même Il y a la cannelle Après la cannelle C'est l'épice de Noël Chéri c'est le seul moment Où il veut Que ça sent la cannelle Dans la maison Oups Souvent Quand les parfums à l'intérieur Il me dit Mais ça ne sent pas Noël Il faut que ça sente la cannelle Hop Je vous montre Donc voilà Là ça épaissit Un petit peu léger La cuillère Vous voyez Le trait il reste Donc c'est bon Je ne sais pas si vous voyez bien Un petit gros plan Voilà Donc là du coup Hop On va ajouter On met 100 grammes de crème Et on mélange De la crème entière Alors moi il n'y a que 100 grammes Mais dans la recette Originale il y a 200 grammes Enfin la recette pour un litre Là j'ai de quoi faire 5 petites tasses Ce sera largement suffisant Ce soir Là logiquement Ça m'énerve Ce halo de lumière Là Là logiquement Si vous mettez de l'alcool dedans Donc il faudrait rajouter 30 millilitres De Whisky Et 30 millilitres De Rhum Ambré Voilà Donc ça fait 60 millilitres D'alcool Pour Il y a A peu près Pour les 500 millilitres Donc il y a De l'alcool Mais c'est pas non plus Voilà Il y en a pas énormément Non plus Après vous pouvez diminuer Les quantités Si vous voulez quelque chose De moins alcoolisé Là du coup Moi c'est un peu ce que je vais faire Parce qu'une cuillère à soupe C'est quoi Je ne vais même pas mettre Une cuillère à soupe Je crois que je vais mettre Une cuillère à café Par tasse De chaque alcool C'est juste pour avoir Le petit goût Et l'arôme De l'alcool Sans avoir forcément L'alcool dedans Mais les enfants Par contre Ils vont le boire comme ça Après je sais Qu'il existe Parce qu'une fois J'en avais acheté Du sirop Vous voyez Comme les sirops Monins Mais je pense que C'est la marque Monins Qui font ça C'est Arôme Rhum Voilà Donc c'est pas mal aussi Moi j'avais acheté ça Pour mettre dans mon café Donc je mettais Cet arôme dedans Donc ça donne le goût Du rhum Mais vous n'avez pas L'alcool Donc pour faire des petits cocktails Ou des trucs comme ça Sans alcool C'est sympa Donc même là Pour avoir l'arôme Du rhum Sans l'alcool Voilà Mais moi Stécie N'aime pas trop Le goût du rhum En fait souvent A part quand je mets Un petit bouchon Dans les crêpes Où là Voilà ça passe Mais autrement Quand je fais des desserts Et qu'il y a du rhum Voilà je vais attendre Je vais attendre chéri Il est parti chercher Les grands Il est bientôt 18h Et ensuite On va faire la commande Pour les pizzas Et puis Logiquement Je pense qu'on se regarde Quoi ce soir ? Est-ce que tu sais Stécie ? Je ne sais pas Je pense que c'est Mowgli Parce que papa il a dit Que ça faisait un moment Que tu voulais le voir Ouais Donc je pense que ça sera ça Et c'est sur quoi Mowgli ? Sur Netflix Donc c'est le film Mowgli Sur Netflix Qu'on va regarder Logiquement Bon allez J'attends chéri Pour goûter Tout à l'heure Bon ça y est Les garçons Et les filles Ils sont rentrés Tout le monde est à la maison On a commandé les pizzas Donc sur le site Comme ça la chérie Il n'y a plus qu'aller les Les chercher Alors Aujourd'hui Les pizzas en Belgique Ça valait le coup Parce qu'elles étaient Donc on a commandé sur Domios Belge en fait Puisque nous c'est le plus près De la maison Par rapport à celui Qui est de l'autre côté Et C'est Dominos J'ai encore dit Domios Ça n'a pas du tout Le même effet Domios c'est Dominos Je veux dire la française Domino Donc du coup Oui on la commande en Belgique Parce que c'était plus près Et aujourd'hui en Belgique C'était 4 euros 95 La pizza régulière Au lieu de 11 euros Donc du coup Sur notre facture On a gagné plus de 30 euros Donc ça va être cool Alors on a pris une pizza Comme les enfants aiment bien Avec le fromage à l'intérieur Une pizza 4 fromages Et les autres On a pris des régulière Voilà On a pris un petit peu de tout Donc elles sont plus petites Mais comme j'ai dit On a pris un peu plus d'assortiment Puis au pire Puis au pire Si il en reste Ça sera pour Il fait exprès en fait Il vient de me donner un verre de rosé Et il me dit Tiens chérie Pour que je vous le montre Mais même pas honte Oui je bois du rosé Je suis pas tout seul à boire Et du coup Tu m'as troublé Je sais plus où j'en suis Tu as acheté des régulière Oui on a acheté des régulière Elles sont plus petites Comme ça en fait On a plus de variété Et au pire Voilà c'est ce que je disais Si il en reste Et bien moi et chérie Enfin les enfants On mangera demain midi les restes Au lieu de ce sandwich Ça me fait penser Qu'il faut qu'on fasse le sandwich Et c'est quoi ? Pour demain Donc je vais regarder ce que c'est Parce que s'il faut la baguette Je vais regarder ce que c'est Bon allez Donc chérie est corvée De chercher les pizzas Après Parce que quand on les fait livrer Ça passe du simple au double Chérie la livraison Sur la pizza Et puis de toute façon Ils ne livrent pas dans notre ville Ouais non ils ne livrent pas chez nous Dans notre ville Mais c'est vrai que Quand on regardait au niveau des prix Au lieu d'avoir la pizza On va dire à 6 euros Vous l'avez à 9 voire 10 euros Donc sur plusieurs pizzas Ça monte vite la facture Donc comme c'est pas très loin Il va y aller On va y aller Du coup nous c'est L'heure de l'apéro Ça y est les garçons On vient de rentrer Avec les pizzas Pizza d'ambios Alors il y en a un Mais bon comme je vous ai dit On s'est fait plaisir Et puis on en a pris Beaucoup plus que ce qu'il fallait A mon avis tout va pas être mangé Quoique Alors une Savoyarde Tu te donnes un coup de main chérie Une Crevette Crevette Alors à mon avis C'est là je ne sais pas si on la trouve en France Parce que c'est une spécialité Souvent les belges Ils mangent de la sauce à l'ail Donc là c'est ça C'est crevette sauce à l'ail C'est quoi celle-là avec Ah c'est la burger J'allais dire c'est quoi celle-là Avec des gourgettes Mais non c'est des concombres C'est des cornichons Voilà Donc c'est pizza burger La cannibale Il est marqué dessus Ah oui Il y a une bouquette à côté Derrière Sur le côté Et où c'est de côté chérie Celle-là c'est Ah oui là on est fait Donc celle-là c'est L'annibale Ouais non c'est sûr Voilà barbecue Ouais par contre J'écris votre nom Donc Tiens Tu peux l'enlever Chérie Parce que je peux montrer l'autre Et celle-là C'est celle que Stécie Elle aime bien Donc en fait C'est avec la croûte Enfin les enfants aiment bien Mais même moi j'aime bien C'est celle avec la croûte Il y a du fromage dedans Voilà Donc celle-là c'est la crémie Donc c'est sur une base de crème C'est une case de fromage Et c'est pour moi Et celle-là du coup On a pris une grande Ça c'est des petites Allez Vous aimez le film ? Vous êtes prêts ? Oui Il est mis Il est mis Donc ce soir c'est Mougli Sur Netflix Donc c'est le film C'est ça ? Oui On va manger Il fait faim Ça sent la pizza ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.